On va parler de café percolateur. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech. On parle toujours dans la série café. On a parlé de tout, du café expresso, on a parlé des cafetières à dépression, on a parlé de cold brew coffee. Là maintenant, on va parler du café percolateur. On a également parlé des machines automatiques. Le café percolateur est souvent un peu associé au jus de chaussettes, etc. C'est absolument faux parce que malheureusement, on a vendu des percolateurs qui étaient très bon marché, un peu tout le monde, 15 euros, 20 euros. Là, on parle de percolateur haut de gamme, on parle d'infuseur à café. On va parler pratiquement de slow coffee. Revenir aux fondamentaux du café. Alors les fondamentaux, c'est quoi ? Du café en grain. Café de qualité, 100% Arabica, qui est horrifié de manière assez légère, pratiquement juste après le deuxième crack, qui certifie un café assez léger, un bouche et pas trop fort, pas trop torréfié. Parfait pour le percolateur. On va parler également d'un moulin de qualité. Le café moulu frais, évidemment. Là, on a les meules en acier inoxydables. On a 60 grammes de café, donc évidemment, le café est pesé. On parle d'une température idéale, 1800 watts. L'appareil, 1800 watts. 94 degrés, un circuit d'extraction correct. Donc l'eau ici se trouve au-dessus. Donc très peu de pertes de température. L'eau passe directement dans le café. Surtout une belle douche correcte. Ceci est une machine qui est approuvée ECBC. Le ECBC, c'est l'European Coffee Brewing Center. Donc ici, vous avez vraiment, situé à Oslo, la certification d'avoir un café, un slow coffee, un café percolateur de qualité. Ce n'est pas une machine rapide. Ce n'est pas le but, c'est retrouver les fondamentaux. Comme je le disais, 94 degrés de température, c'est vraiment très élevé. Très peu de pertes de température par rapport à un percolateur où l'eau doit monter dans un circuit, c'est très bon. De l'eau de qualité, on la détartera régulièrement, mais on a de l'eau de qualité en magasin. On va faire un café très simple. La mouture est mise sur 5. 60 grammes de café dans le moulin. C'est assez simple. J'aime avoir en fait une mouture complète quand tout est passé. Comme ça, le moulin reste toujours au maximum propre. Les filtres, ça c'est pour simplement poser le porte-fils quand il a terminé. 1 x 4, traditionnel. Donc, tout simple, vous le posez dedans. En fait, c'est comme je vous disais au début de la vidéo, c'est toujours injustement qualifié de jus de chaussette, le percolateur. Alors que le percolateur avec un café frais, moulu frais, est absolument délicieux. Absolument délicieux. Vous serez vraiment surpris. On a une mouture ici qu'on peut qualifier de moyenne. Donc, la douche est assez grande pour ce percolateur. Et vous avez évidemment un stop-goût. Deux fonctions. La fonction pour-over qui est très simple. Là, c'est une percolation encore plus lente. Une infusion très lente. Je trouve que là, le café pour moi était un peu trop fort en goût. J'utilise le classique. Ça, c'est simplement la mise en fonctionnement traditionnelle, certifiée ECBC, d'avoir un café percolé de qualité. Vraiment un slow coffee. Ça met un peu plus de temps, mais vous allez voir, l'arôme, la couleur est absolument sensationnelle. Très peu d'amertume. Et donc, on respecte les règles. Bonne température, bonne douche, on va dire, au niveau du café. Café moulu frais, un bon moulin, une bonne mouture. Et avec ça, vous allez retrouver le vrai café de qualité. En plus, une machine à 1800 watts, 94 degrés la température de l'eau. Je vous invite à contrôler le wattage de votre percolateur chez vous. Vous risquez d'être surpris par rapport à ce genre d'appareil. On ne les appelle pas percolateurs, mais plutôt infuseurs de café. On se retrouve quand ça a terminé. Voilà. Le café est passé. Alors, on a donc un stop-goutte ici. Ça, j'ai trouvé cet accessoire super pratique. Évitez de directement jeter le mar dans l'évier. Vous refermez. Pour les amateurs de café, je vous invite à d'abord goûter ce breuvage sans sucre. Tout d'abord. Après, vous pouvez mettre du sucre si vous avez envie. Mais quand c'est préparé de cette manière-là, avec cette qualité-là, le bon grain, etc., comme je vous ai dit, franchement parfois, c'est d'une douceur incroyable. C'est extrêmement chaud, si vous le voyez. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra. C'est vraiment très, très chaud. Voilà. Alors, il a l'air léger. Mais en fait, il ne faut pas confondre un café clair avec un café qui n'a pas de corps. Il est peut-être clair. Il a l'air peut-être clair pour vous comme ça. Mais il a du corps. Il a du goût. Parce qu'en fait, la préparation était traditionnelle et de qualité. Donc, il est très, très bon avec beaucoup de corps. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo qui fait partie de la playlist Café pour vous faire découvrir d'autres manières de faire du café. Des fois, parfois nouvelles, parfois vraiment traditionnelles, mais remises vraiment dans l'art de faire du café soi-même à la maison. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Pousse en l'air ou dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec la méthode que j'ai utilisée. Facebook, Instagram, Pinterest. Abonnez-vous. Il y a aussi Twitter. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Sous-titrage ST' 501